Aujourd'hui, j'ai très envie de préparer avec vous et pour vous une recette avec un légume assez méconnu et assez rare en France. C'est même injuste de ne pas connaître les cardons. Les cardons ont un petit peu le goût d'artichaut, un goût très agréable et qu'en France, on l'ignore. On le trouve un petit peu à Lyon, dans la région lyonnaise, quelques villes dans le sud de la France et très souvent, hélas, ceux qui préparent les cardons en France, ils le font blanchir pour lui enlever l'amertume. Or, c'est l'amertume de ce légume qui est intéressante. C'est son ADN, c'est sa marque et c'est absolument superbe et sublime, surtout si vous respectez la Sainte Trinité. Parce que pour que le cardon soit superbe, il vous faut toujours le mélanger avec des olives, du citron. Pour moi, c'est la Sainte Trinité. Ce légume ressemble un petit peu dans le goût à l'artichaut. Il n'est pas très difficile à préparer. Il est très étonnant à condition de ne pas le blanchir, de ne pas le rendre fade. Alors, on va y aller. Il faut couper les cardons en morceaux, comme ça. On enlève ces jolies feuilles. Comme pour les haricots verts, il faut enlever les fils. Le cardon noircit très vite. Donc, dès que vous enlevez les fils, il faut le mettre dans l'eau avec du citron, de l'eau citronnée. Donc, on récapitule. On coupe la tige en petits morceaux. Alors là, par contre, on ne mesure pas. Faites comme vous voulez. Plus long, moins long. Tout est dans le goût du cardon et dans la texture. Sa texture est très particulière. Apprenez à l'apprivoiser, à l'aimer. C'est un légume d'hiver. Et c'est un légume. Vous pouvez le mélanger, évidemment, avec les artichauts, les artichauts mauves, si vous les trouvez. Et jamais avec des tomates, parce que les tomates, c'est un fruit ou un légume d'été. De l'huile d'olive. Je ne peux pas cuisiner sans huile d'olive. Des cuillères à soupe. Des oignons. Il aime aussi l'ail, de la coriandre, du persil plat. Alors, évitez le persil frisé. Il n'a aucun intérêt et aucun goût du persil plat et de la coriandre. Pourquoi je le mets en entier ? C'est à vous de voir. Vous pouvez aussi, évidemment, le couper, le mélanger, si vous aimez une sauce verte avec les feuilles dedans. Moi, je préfère le préparer avec les bottes de coriandre bien lavées et la botte de persil plat. Ce qui me permet, à la fin de la cuisson, de les enlever et que ma sauce soit un petit peu plus claire. Du curfuma. Pour le soleil, qui nous manque en hiver. Pour le goût et pour les vitamines et pour le parfum. Du sel. Une cuillère à café. Et poivre et gingembre. Un peu moins qu'une demi-cuillère à café. Je prépare là pour quatre personnes. Moi, j'ai mis dans ma marmite l'huile, la viande, les oignons, le persil et la coriandre. Bien sûr, je vais rajouter l'eau et quelques olives et je vais laisser bouillir à feu fort et goûter. Par contre, il y a une autre école au Maroc, d'autres familles, où on met d'abord l'huile, la viande et on laisse revenir la viande dans de l'huile et on rajoute seulement, par la suite, les oignons et l'eau. C'est deux façons de faire. Aussi respectable l'une que l'autre. C'est à vous de voir. Moi, je préfère celle-là. Donc, on a mis le poivre, on a mis le curcuma, on a mis le sel, on a mis la coriandre, on a mis le persil plat, les oignons, de l'huile d'olive. Je vais rajouter dès le départ quelques olives avant même de mettre mes cardons parce que ces olives vont donner du goût à ma sauce. Et s'il vous plaît, quand vous choisissez les olives, particulièrement pour les cardons et pour tous les plats cuisinés, évitez l'olive verte dénoyautée. Elle n'a aucun goût, aucun intérêt. Toutes ces olives qu'on trouve en boîte, dénoyautée verte, n'ont aucun intérêt. Je le répète deux fois parce que c'est vrai que c'est une olive qui m'énerve un petit peu. Je préfère celle-ci. Il y a aussi la misnella, mais la mauve, un petit peu amère. Elle est sublime. L'amertume de l'artichaut, l'amertume complètement différente de l'olive et l'acidité du citron est un mariage absolument heureux. Nous allons donc le mettre sur feu très fort pour ajuster le goût. On va mettre de l'eau tout autour parce que l'agneau demande au moins une heure de cuisson. Donc j'ai mis de l'huile d'olive, des oignons, la coriandre, le persil plat, du persil plat, pas le persil frisé. Et je rajoute ma viande. Et j'allume mon feu. Ah oui ! Et un peu d'ail. Le cardon aime bien l'ail. Une cuillère à café d'ail écrasé. Vous pouvez aussi mettre l'ail en chemise. C'est aussi bien. Voilà. On a allumé le feu et on va porter à ébullition. Voilà. Je vais goûter pour ajuster. Très bien. Je rajoute mon citron confit. Je mets deux morceaux. Par la suite, je sépare la peau de la chair. Je couvre et je laisse cuire trois quarts d'heure. Après, il me faut un quart d'heure, 20 minutes pour mettre les cardons à cuire avec l'agneau. Donc en tout, il faut compter une heure, une heure dix. Tout dépend de votre agneau. Le meilleur moyen, c'est comme pour ajuster le sel et les épices. Il faut aussi, au bout de 45 minutes, regarder si votre agneau est presque cuit. Il faut qu'il soit presque cuit ou cuit parce que l'agneau, de toute façon, en tout cas au Maroc, on l'aime bien cuit, fendant. Alors, évidemment, laisser cuire 45 minutes, c'est à feu doux. On laisse à feu fort, juste au départ, pour ajuster le goût. Mais tout de suite après, on le met à feu doux 45 minutes. Là, maintenant, les 45 minutes sont passées. Ma viande est presque cuite. Je vais rajouter mes cardons. Mais je vais rajouter les cardons sans l'eau citronnée. Et maintenant, je laisse 15 à 20 minutes. Juste pour la cuisson du cardon. Les cardons sont prêts. Ils sont cuits. Ce plat m'impose le silence, moi qui parle tout le temps. C'est tellement bon. Ça sent tellement bon. Voilà, les cardons sont des légumes délicieux, faciles à préparer, excellent pour la santé. C'est un légume qui pousse en Méditerranée. Malheureusement, en France, on ne l'utilise pas suffisamment. Alors, on est en hiver. Allez-y. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501